Toujours aucune trace du fugitif. La police de Metz recherche activement l'homme qui se serait évadé avec l'aide de trois complices. Évadé ou enlevé, l'enquête devra le déterminer. En tout cas, ces hommes, armés et masqués, ont tiré une balle de fusil à bout portant sur le convoi pénitencier qui escortait le détenu à son rendez-vous médical. Non armés, les deux gardiens de la maison d'arrêt de Sargemin n'ont rien pu faire. Pourquoi ne portait-il pas de revolver ? C'est l'usage, répond le procureur de la République. L'évadé, condamné à quatre ans de prison pour escroquerie en bande organisée, n'était pas considéré comme dangereux. Ni sa situation pénale, ses antécédents, ses fréquentations telles qu'on peut les connaître, en tout cas, ne laissait penser qu'il était susceptible de s'évader de cette façon-là. C'est un détenu qui n'avait pas posé de problème au sein de l'établissement, qui a été condamné pour ce qu'on appelle nous des atteintes au bien, c'est-à-dire des escroqueries, des abus de confiance. Ce sont ces peines-là qu'il était en train de purger. Donc il n'y avait vraiment aucune indication d'avoir affaire à quelqu'un de dangereux ou pour lequel il aurait fallu mettre en place une surveillance renforcée. Procédure respectée, il n'empêche que deux agents ont été mis en danger. Et du côté de la maison d'arrêt de Sargemin, ça ne passe pas du tout. Le personnel veut se mettre en grève demain pour réclamer davantage de sécurité et de moyens pour ces opérations d'extraction. Les syndicats refusent, je cite, que les gardiens soient considérés comme de la chair à canon. Sur les lieux de l'évasion, rue des Vosges, ne reste que quelques débris de verre. Dani, la gérante du bar du Palais, n'en revient toujours pas de ce qu'elle a vu. Il était alors un peu plus de 15 heures. Ils ont tiré de là-bas du coin directement dans la voiture, ce qui a fait une grosse explosion. Et puis après, bon, voilà. Le prisonnier avait disparu et tout le monde a sursauté, tout le monde a paniqué, s'est mis à crier. Les personnes se sont mises à l'abri dans mon bar. L'action aurait duré 30 secondes. De la terrasse du café, Antoine était aux premières loges. Il s'en serait bien passé. Je voulais faire demi-tour. Comme par hasard, le fauteuil a pu bouger. Le fusil, quand je lui ai mis le fusil, il meurt. Je pensais qu'il a été tiré sur tout le monde. Je n'ai pas réagi que ça s'est passé comme ça. C'est incroyable. Sur le coup, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Les vadés et ses complices ou ravisseurs ont embarqué dans une auditoire conduite par un quatrième individu. Le véhicule était immatriculé en Allemagne.